Générique 8h17 ce jeudi 4 avril, bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à bord. Isabelle est avec nous pour parler conso dans un instant, mais avant cela, décryptage de l'actu avec Maude Descamps. Bonjour, Maude. Ce matin, l'actualité, c'est la visite tout simplement du président de la République Emmanuel Macron attendu sur l'île de beauté en Corse pour conclure, on va dire, le grand débat des maires venus de toute l'île, ils sont environ 150, en revanche, les deux dirigeants de l'île que l'on connaît bien, le président autonomiste du conseil exécutif Gilles Siméon et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, boycottent, eux, cette rencontre. Maude, ça a toujours été compliqué, on le sait, entre les présidents de la République française et la Corse. Alors, toujours peut-être pas, parce qu'en fait, si on remonte à l'après-guerre, eh bien, figurez-vous que ça se passait plutôt bien, évidemment, je parle du général de Gaulle, on est en 1943, la Corse est le premier territoire libéré et le général de Gaulle va se rendre en Corse, il va y retourner également en 1944, l'année d'après. On a les images d'archives de cette visite, regardez, il arrive en voiture, il va déposer une gerbe, il va saluer les jeunes résistants et à l'époque, eh bien, le général de Gaulle va très vite évoquer ce lien très personnel qu'il a avec les Corses. Vous savez, à cette époque, on ne parle pas encore de nationalisme, on parle de régionalisme, un régionalisme qui a quand même quelques velléités d'autonomie, évidemment. Alors, tout va changer par la suite, non pas avec Georges Pompidou, mais avec Valéry Giscard d'Esta. Exactement, vous savez, il va y avoir des tensions comme ça qui vont monter parce qu'il va y avoir le retour des pieds noirs d'Algérie qui vont donc retourner s'installer en Corse. On va leur attribuer des terres viticoles et ça, évidemment, eh bien, ça ne va pas plaire aux locaux et à ceux qui sont restés en Corse. Et il va y avoir un événement majeur en 1975. C'est ce qui va marquer vraiment la naissance du nationalisme corse, c'est Aleria. C'est la fusillade d'Aleria. Des militants de l'action régionaliste corse ont occupé une cave, donc une cave qui appartient à un pied noir, qui est donc, comment, sont impliqués dans un trafic de vin. On est en plein mois d'août, le président est en vacances, le Premier ministre est en vacances et c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Michel Pognatovski qui décide d'envoyer 1200 gendarmes et CRS avec des blindés, avec 6 hélicoptères. L'assaut est donné, une fusillade éclate, il va y avoir deux morts du côté des forces de l'ordre. La semaine d'après, il va y avoir un nouveau soulèvement à Bastia et ça, ça va vraiment marquer la naissance du nationalisme corse puisque quelques mois plus tard, en 1976, va être créé le FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Oui, alors on se souvient effectivement très bien de ce bras de fer violent de cette fusillade d'Aleria et puis après, il y a eu l'attentat d'Ajaccio. Et oui, 1981, on est à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing est en route pour la Corse et là, une bombe explose à l'aéroport d'Ajaccio et d'ailleurs, il va y avoir un mort. C'est avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir que finalement, les relations s'apaisent ? Voilà, ça va se calmer un peu, c'est-à-dire que François Mitterrand va déjà amnistier un certain nombre de prisonniers, il va essayer de soigner un petit peu ses liens avec la Corse, il va y avoir également les lois de fer, on est en 1982, vous savez, c'est la décentralisation, donc on va donner un statut un peu particulier à la Corse, un statut de collectivité autonome unique et puis en 1983, Mitterrand va se rendre en Corse, on a également retrouvé les images d'archives et son discours ne va pas forcément plaire aux nationalistes corse et finalement, 1983 va être marqué également par une vague d'attentats, il va y en avoir 800 au total. Mais alors là, c'est carrément même l'escalade de la violence à partir de ce moment-là. Exactement, et vous savez, l'apogée, si on peut dire, ça va être 1998 avec l'assassinat du préfet Erignac, exactement, sauf que les nationalistes vont commencer un peu à se diviser, certains vont commencer à critiquer cette vague de violence et vont ouvrir une voie de dialogue avec le gouvernement et ça va se mettre en place tout doucement, c'est ce qu'on a appelé le processus de Matignon et finalement, les présidents Sarkozy et Hollande vont s'inscrire dans la continuité de ce dialogue et on en est aujourd'hui avec des relations certes un peu tendues mais quand même pacifiées avec l'île de beauté. C'était des hauts et des bas racontés par Maud Descamps, merci pour toutes ces précisions, débat qui aura lieu avec les maires de Corse sans les deux leaders que nous avons cités tout à l'heure.